Salutations tête de naze ! Ouais je me suis trompé d'intro, c'était yo les bro, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la review du chapitre 88 du manga Dragon Ball Super par Toriyama, j'y crois moyen, et Toyotaro, qui hélas, non je suis mes 10 ans, qui fait le grand retour après 3 mois d'absence de Dragon Ball Super, et là je vous pose la question, ça avait manqué à quelqu'un ? Non hein, on est bien avec, hein ? Mais bon, c'est de retour, nous allons en parler comme le veut la tradition, n'est-ce pas ? Oui. Tu vois ce que je veux dire, c'est débile ! Calmos les amis ! Ah j'aime bien ça, ça c'est bon ! Ça c'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman mec, les bras devant, on sent pas les couilles de ça ! Il fait « oh ! » Et en fait il éclate comme ça ! Je sais pas ce qu'il m'a pris là, là j'ai craqué. Bon, et on en avait parlé de la news, ils nous ont annoncé il y a 2-3 semaines de ça, que le prochain arc du manga Dragon Ball Super servirait de préquel au film DBS Super Heroes, dont la review est disponible sur la chaîne Le Chef Otaku, hein ? Le lien est dans la description normalement ! Film que j'ai trouvé très sympathique, on n'est pas sur du grand grand Dragon Ball, mais ça va, en vrai, il est pas mal, il est marrant ! Étonnamment, l'animation est pas aussi dégueu que je l'imaginais, et fonctionne même plutôt pas mal dans les scènes d'action. Ça fonctionne un peu moins dans les scènes de la vie de tous les jours, mais en tout cas, voilà, c'était un film sympathique ! Bon, donc l'annonce c'était que ça allait être une espèce de préquel à ce film, et qu'en plus, on mettrait l'accent cette fois-ci, l'histoire se centrait, on mettrait en avant, tu prends ça comme tu veux, les personnages de Trunks et Goten, que tout le monde trouvait cruellement délaissés depuis le début de Dragon Ball Super. C'est-à-dire qu'ils apparaissaient vite fait pour faire les cons et faire une fusion foirée une fois de temps en temps, et c'était tout. Quoique encore, ça, je te parle de ça, mais ça, c'était dans... C'était, il me semble, le cas dans l'animé, et dans le manga, je crois qu'on les voit encore moins que ça. Donc c'était un petit peu très très dommage, parce qu'encore une fois, pour moi, le gros défaut de Dragon Ball Super, c'est de se focus beaucoup trop sur Goku et Vegeta, qui sont des gros darons de 40 piges, qui, dans un délire un peu shonen, n'est pas forcément adapté. On pourrait dire, pourquoi pas ? Sauf que les personnages ont dit tout ce qu'ils avaient à dire déjà à la fin de Dragon Ball, en fait. Encore une fois, donc il fallait passer le relais à une nouvelle génération pour moi. Et cette nouvelle génération a passé par le biais de Oub, qu'on attend toujours, Oub, il a fait un petit caméo, mais c'est tout, Trunks, Goten, et éventuellement Gohan, et Pan. Aussi, Pan, pardon. Bon, j'ai l'impression qu'on a été un petit peu entendus, mais en même temps, je me dis, bah, trop tard, trop tard. Et ce qu'ils vont nous proposer, de toute façon, ne va pas être fou malade, parce que ça va être, encore une fois, qu'un préquel a un long métrage, qui est déjà sorti, en plus. Oui, et un long métrage, encore une fois, il n'y a pas de quoi tomber par terre. Oui. Donc, la démarche, d'un côté, je suis content, parce qu'on va voir autre chose que du Goku Vegeta, mais en même temps, c'est pour faire transition entre un truc pas ouf, sympa, j'ai kiffé, mais pas incroyable. Oui. Donc, alors, c'est quoi l'histoire, a priori, de ce nouvel arc, qui va peut-être réserver quelques surprises, on ne sait pas. Bon, pour l'instant, c'est Goten et Trunks qui décident de jouer les super-héros dans la capitale de l'Ouest, sous les sobriquets hautement subtils et originales de Saiyaman X1 et Saiyaman X2. Bon, rien que déjà à l'énoncé, là. Trois mois de pause pour ça ? Trois mois de pause pour ça, bande de bâtards ! Pour nous ressortir une espèce de resucé version Wish de Grid Saiyan Man ! Même le nom, putain ! C'est la même chose ! On l'a déjà vu, ça ! Gohan qui va au lycée et qui mène, essaye de mener une double vie en jouant les justiciers. On l'a déjà vu, pourquoi vous nous le refaites avec Goten et Trunks ? C'est quoi ? Là, vous avez fait une réunion éditoriale, vous vous êtes dit, bonne idée ! Ça, c'est nouveau, c'est frais, c'est jeune ! Non, on l'a déjà vu, les ressorts scénaristiques sont plus ou moins les mêmes. C'est la même chose. Et même le costume, il ressemble en étant moins bien. Donc c'est quoi le délire, là ? Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Vous avez une autoroute de trucs à faire avec Trunks et Goten et vous nous refaites des Gohanbis, bande de fils de chiens ! Mais il est où le respect, là-dedans ? Il n'y a pas de respect, vous nous prenez clairement pour des cons ! Je suis désolé, je suis désolé ! Vous nous prenez pour des cons ! Et je dis, je ne gueule pas parce que ce n'est pas ce que je veux voir ! Mais si vous voulez vraiment nous montrer Goten et Trunks qui s'ennuient dans leur vie et veulent combattre des méchants et décident de devenir des super-héros, mais bande de bâtards ! T'appelles Jaco ! Tu fais dis donc ! T'as pas besoin de recruter des mecs ! Et puis tu les envoies dans l'espace ! Au moins t'es sûr qu'ils vont tromber sur des vraies menaces et qu'ils auront pas leur daron pour venir leur sauver le cul ! Tu les mets dans une situation d'isolement où ils devront grandir par eux-mêmes ! Là, ce que tu me fais, je suis désolé ! Ça n'a aucun intérêt ! Bon, je vais arrêter de gueuler et je vais essayer de montrer un peu objectif ! Le chapitre est sympa, en réalité ! Le chapitre est sympa ! Il y a des petits gars, tu vois un peu la vie quotidienne des personnages de Trunks et Goten ! Bon, surtout Trunks ! Parce que visiblement, ils se sont dit, Trunks est plus intéressant que Goten ! Mirai Trunks est plus intéressant que Goten ! Trunks normal, on s'en bat un peu les couilles ! Mais bon, admettons ! Et en fait, Trunks, il a les mêmes problématiques que Gohan, sauf avec le pognon en plus, c'est tout ! C'est juste... Oh, j'ai envie... Enfin, non ! Gohan, c'était pas pareil ! C'était pareil, mais pas pareil, c'était différent ! Les motivations de Gohan étaient tout à fait différentes ! C'est que Gohan, à la base, il ne voulait pas jouer les super-héros ! C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se rendait à Satan City, parce qu'à la base, il était à Satan City, je le rappelle ! À chaque fois qu'il allait à Satan City, il voyait qu'il y avait des criminels partout, et il se passait des dingueries, donc il aidait les gens ! Mais son but, c'était juste d'aller à la fac tranquille ! Donc, il se transformait... Au début, c'était le combattant doré, il se transformait en Super Saiyan pour sauver les gens, pour pas qu'on le reconnaisse ! Et il s'est dit, merde, ça suffit peut-être pas ! Donc je vais trouver un moyen de cacher mon identité mieux ! Donc il va voir Bulma, fais-moi un costume ! Et voilà ! Il était pas à la recherche de combat, c'est juste qu'il a vu qu'il y avait un besoin, il a comblé ce besoin ! Là, ils sont... C'est vraiment juste deux branleurs qui se font chier, qui sont fans de super-héros, parce qu'ils ont vu un film à la télé, au cinéma, et ils se disent, « Oh, bien, on va faire pareil ! » J'ai envie de dire, mais dans l'absolu, ok ! Mais quant à le background de Trunks et Goten, pourquoi ça t'excite les super-héros, en fait ? Vous avez déjà sauvé le monde, bande d'enculés ! De quoi tu parles ? De quoi tu parles ? Les mecs, ils font pas ça pour aider les gens, ils font ça pour... Parce qu'ils s'emmerdent dans leur vie, en fait ! Donc déjà, la prémisse de base, je la trouve faible, je la trouve nulle, et ça montre juste que les personnages, finalement, ils ont pas tant que ça évolué, ils ont même l'impression que c'est une régression, parce que le Trunks gamin me semblait beaucoup plus mature que ça, même Goten, finalement. Là, c'est vraiment juste, vas-y, on a 16 piges, au lieu de draguer des meufs et de faire le machin, on va se déguiser en super-héros et aller voir des films au cinéma. Bon ! Il y a rien de mal à ça ! Moi-même, je suis un putain de geek, c'est pas le souci ! Mais j'ai envie de dire, merde ! Les mecs, vous êtes des putains de super saillants, super saillaines, vous pouvez faire le tour du monde en 10 secondes, il y a peut-être plus intéressant à faire que se faire une double identité pour sauver des connards. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est le délire de super-héros qui semble être juste un caprice, c'est pas une vocation. Gohan, c'était une vocation, c'est-à-dire son but, c'était pas d'être un super-héros, son but, c'était de sauver des gens, parce qu'il voyait qu'il y avait de la merde partout. Vous, votre truc, c'est juste, vous cherchez la merde pour juste aller vous battre contre des randoms que vous pliez en deux secondes. Vous pouvez chacun, individuellement, détruire la Terre, en fait. Donc je ne comprends pas. Ça devient absurde, en fait. Je sais, il y en a qui vont dire, « Oh, tu pinailles, t'es gris ! » Peut-être ! Mais en vrai, dans le contexte, ça marche pas. Gris de Saiyan Man, ça marchait. Ça, ça marche pas. Je suis désolé. Oui. Et pour te prouver que c'est débile, pourquoi Trunks et Goten cachent le fait, à leur famille, à leur famille, hein, cachent le fait qu'ils jouent les super-héros ? Leurs familles savent qu'ils ont des super-pouvoirs. En fait, Gohan ne se cachait pas de ses amis, de sa famille. Gohan se cachait des randoms pour pouvoir étudier tranquillement. Et pour pas qu'il y ait les journalistes qui trouvent sa maison. Là, ils se déguisent juste pour le kiff de se déguiser. Donc ça n'a pas grand intérêt, en fait. Que tu crois qu'admettons que Trunks et Goten, ils vont dire, « Ouais, on joue les super-héros, tu crois qu'il va se passer quoi ? » Leur mère va gueuler, « Ah non, c'est plus important, les études, nanani, nanana. » Mais bats les couilles. Bats les couilles. De quoi tu me parles ? En fait, de quoi tu me parles ? Gohan arrivait très bien à faire les deux, je vois pas pourquoi Goten et Trunks n'arriveraient pas à faire les deux. Donc déjà, en termes de péripéties, en termes d'enjeux, je suis désolé, c'est nul à chier. Goten et Trunks n'ont aucun intérêt à cacher leur identité secrète de leur famille à leur famille, si ce n'est pour faire genre « T'es caté, on va à l'école. » Et pour faire le délire, juste, on est des super-héros. Sachant que les mecs, déjà, ils ont passé leur petite enfance à se friter contre des démons pour sauver la Terre. Je veux dire, c'est déjà des super-héros, en fait, de base. Donc pourquoi Bulma ferait genre « Oh non ! Laisse mourir les gens ! » C'est débile. C'est débile. Je suis désolé. Mais bon, allez, admettons le concept, voilà, donc l'histoire, c'est quoi ? Donc c'est qu'ils essayent de sauver des gens. Puis il y a une rumeur qui court comme quoi il y aurait des fantômes et des zombies qui pirateraient des robots. On ne sait pas trop pourquoi. Et donc, ils essayent de lever le voile sur ce mystère parce que le fait que les robots soient piratés, ça empêche May d'aller au cinéma avec Trunks parce que Trunks essaye de la draguer. Bon ! Alors j'avais un peu peur qu'ils aillent un peu trop loin avec cette relation Trunks-May. Parce que je vous rappelle que May, certes, visuellement, elle a 15-16 ans maintenant, mais elle doit approcher de la cinquantaine. Donc la relation Trunks-May, chelou de ouf ! Chelou de ouf ! Parce qu'autant l'idée était déjà un peu bizarre avec Mirai Trunks, mais le Mirai Trunks, dans son futur alternatif, au moment où il se met avec May, il a 30 piges ! Si tu veux ! Donc ça passe ! Les majeurs vaccinés adultes, ils connaissent la vie ! C'est pas grave s'ils se mettent avec une veille de 60 piges ! Si tu vois ce que je veux dire ! C'est pas aussi choquant qu'une meuf de 50 ans qui se met avec un gamin de 15 ans ! Tu vois ! Mais là, j'ai bien aimé parce qu'on voit bien que May, elle le calcule même pas, en fait ! Parce que pour eux, ça semble être pour elle qu'un gamin ! Donc elle le calcule même pas ! Elle fait son travail, elle le calcule pas ! Elle s'en bat les couilles ! Donc là, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, même si en vrai on s'en bat les couilles ! Je vois pas pourquoi il a fallu recréer ce truc-là ! Que May soit avec Mirai Trunks, avec le contexte dans lequel ils vivent et tout, vous dit ok ! Ça veut dire que c'est l'apocalypse, il doit rester trois gonzesses sur Terre, vas-y ! Pourquoi pas ! Mais là, pourquoi Trunks, il est avec May, là, dans ce délire-là ? Je vois pas trop l'intérêt ! Vraiment ! Alors t'aurais pu faire un truc avec, je sais pas, tant que ça reste dans la famille, je veux te dire, fais un truc avec la fille de Krilin, j'en sais rien, tu vois ! Mais bon, why not ? Ou autre chose, complètement ! Bref ! Et donc c'est ça l'histoire, donc on a une petite histoire tranche de vie sous fond de super-héros, voilà ! C'est pas que c'est nul ! C'est que ça va où cette histoire en fait ! Parce que là, on voit l'apparition du docteur Edo, et en fait, les robots qu'il a fabriqués, les espèces de cyborgs à base de cadavres, en fait, ils les appellent les alphas ou les bêtas ! Donc tu comprends bien qu'en fait, à chaque épisode, là ils vont affronter les CETA, DELTA, machin, jusqu'à arriver à Gamma 1 et Gamma 2, très certainement, ça va certainement expliquer comment Edo s'est retrouvé en prison au début du film super-héros, donc ça se passe un ou deux ans avant les événements, je dirais au moins un an minimum avant les événements de Dragon Ball Super super-héros, est-ce qu'on avait besoin de savoir pourquoi le docteur Edo est en prison en fait ? On s'en bat les couilles, ça va apporter quoi en fait ? C'est la question que je pose. Et à la fin du chapitre, c'est un truc que c'est Goten, il trouve une disquette, un disque dur avec marqué Docteur Géraud dessus, est-ce que tu crois vraiment qu'on va avoir des révélations de fous ? On les a déjà eues les révélations dans Dragon Ball Super Super-héros, comme quoi il a des enfants et tout. On l'a déjà eue ça, que le docteur Edo est le fils de Docteur Géraud et tout ça, qui sortait avec vomi et tout, vomi, on les a déjà eues les explications. Donc tu crois que vraiment que cet arc, il va nous apprendre quoi ? En vrai, absolument rien. Il va nous mettre en avant, nous représenter peut-être ses Goten pour en faire quelque chose plus tard, je l'espère, mais en vrai, non. En vrai, là, on attend. Pour moi, on est du fileur, du fileur papier. Voilà. Pour moi, on est sur du fileur papier pour nous faire patienter jusqu'à que Goku et Vegeta et Broly apparemment retournent se friter contre Black Frieza. Pour moi, on est là-dessus. Voilà. Donc je sens ma perte de temps, en vrai, vraiment, avec ce nouvel arc qui s'annonce. Peut-être que je vais me tromper, j'espère me tromper, mais je vois vraiment pas où tu peux aller avec ça. Sachant qu'encore une fois, nous avons l'échéance du film Dragon Ball Super Super Hero où Goten et Trunks n'ont quasiment aucun rôle à jouer en plus dedans. Donc c'est quoi le délire, en fait ? Pourquoi ils font ça ? Sachant que le film Dragon Ball Super Super Hero, ça a été dit, ça se passe juste avant le 29e tournoi, si je dis pas de conneries ? Je sais plus le combien de temps. Avant le dernier tournoi où Goku rentre au Hube. Ça se passe juste avant. Apparemment. Donc en fait, pourquoi vous repoussez encore l'échéance, en fait ? Parce que c'est ça que vous faites. Vous repoussez vous repoussez l'échéance. Arrêtez. Faites qu'on passe après. Vous avez pas trop mis de bordel niveau timeline pour le moment. Pourquoi vous insistez à repousser ? Non. Hop. Il rencontre Hube et vous construisez. Et après, vous avez une autoroute. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez plus de continuité à laquelle vous raccrochez, en fait, une fois que vous passez ce cap de Hube. Donc pourquoi vous le faites pas ? Pourquoi vous nous emmerdez avec Goten et Trunks qui est des super-héros alors que tout le monde, tout le monde s'en bat les couilles ? On s'en bat les couilles ! De Goten et Trunks qui se prennent pour des super-héros des grits de Saiyan Man. Puis même le nom Saiyaman. Ils se sont même pas fait chier. Et personne dit tiens, ça me rappelle le grits de Saiyan Man. Attends, c'est peut-être Goten et Trunks ? C'est peut-être vous, non ? Personne ? Non, non. Vas-y, dis de ta mère. Il est où ? Le foutage de gueule, il va durer jusqu'à quoi, en fait ? Au bout d'un moment ? Oui. En parlant de foutage de gueule, il y a un autre truc. Bon, c'est un gag. Je sais que c'est un gag. Mais on apprend que Trunks a peur des fantômes. A peur des zombies et des fantômes. Tu sens, dans mon regard, je me retiens pour pas dire plein de gros mots, là. Je veux dire, dans l'animé, ils ont fait en sorte que Goku ait peur des aiguilles. Ah non, je crois que c'est dans le manga aussi, je crois. Que Goku n'aime pas les piqûres. Goku a peur des aiguilles. Et que Vegeta ait peur des verres. Tu dis, c'est marrant. Parce que c'est des mecs, ils peuvent détruire des planètes, mais ils ont peur de petits trucs. Je dis, ok. Ça marche, c'est absurde, ça marche. C'est rigolo. Parce que les peurs, c'est pas rationnel, quelque part. Mais là, tu dis que Trunks a peur des fantômes. Mais putain de bordel de merde. C'est quoi l'attaque la plus connue de Trunks et Goten, s'il te plaît ? Vas-y. Dis-moi, c'est quoi l'attaque la plus connue de Trunks et Goten, s'il te plaît ? Oui, 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 oui. C'est le super ghost kamikaze attaque. Donc, il crée lui-même des fantômes. Je rappelle. Il le dit, Goten le dit en plus, il se fout de la gueule de Trunks. Mais t'es con que nos deux pères, à un moment donné, on les a croisés, c'était des fantômes ? Il fait, non, mais c'est pas pareil. Il a aussi peur des zombies. Je rappelle qu'il y a dix piges de ça dans l'univers Dragon Ball. Goten et Trunks, ils entendent que Goku et Vegeta et Gohan sont partis se battre contre le roi des démons et contre Majin Buu, ils font voir le roi des démons, un sorcier. Viens, on y va. On va les défoncer. Et là, tout d'un coup, tu le fais, oh, occulte magie noire. Il fait, oh. Il parle d'un gamin qui a tapé un tête avec Majin Buu. On parle de mecs qui ont vu la fin du monde. Mais non, il a peur d'un zombie. Je lui dis, allez, vas-y, pourquoi pas ? Tu m'aurais fait une peur. Il m'aurait dit, j'ai peur des chiens encore. J'aurais fait, d'accord. Ok, j'ai peur des araignées. Je fais, ok. J'ai peur des zombies. Il est bâtard, mais t'as affronté pire que des zombies, en fait. De quoi tu parles ? Bon, admettons, admettons. Apparemment, je ne suis pas le seul à gueuler là-dessus. Il y en a plein qui disent, mais c'est quoi ? C'est débile comme peur, là. Ben oui, je suis désolé, c'est débile. Après, les peurs, il y a des phobies qui ne sont pas rationnelles. Mais je veux dire, cette phobie-là, ils ne l'avaient pas avant. Et tout d'un coup, phobie des monstres et des machins. Alors, si tu m'expliques qu'il a un espèce de 13 post-traumatique parce qu'il a affronté Majin Buu, à la limite ! À la limite ! Je rappelle que t'as été entraîné par le démon Piccolo aussi au passage, fils de pute. Bon, bref. Ils ont même été morts à un moment donné. Il sait très bien que ça n'existe pas. Allez, vas-y, c'est bon, dis que ta mère. Déjà, j'ai trouvé ça débile. En fait, l'histoire marcherait, en fait, mais sauf si t'as pas vu Dragon Ball Z, quoi. Si t'as pas vu ce qu'il y a eu avant, ça marche. Sauf que là, c'est très très chelou. Même dans l'écriture du personnage de Trucks, j'ai l'impression que l'intello maintenant du groupe, c'est Goten. C'est bizarre, ça aussi. Qu'avant, Trucks était un peu le leader, c'était un peu genre « Attends, mais toi t'es encore un gamin, moi je suis plus mature, je suis plus sombre, je suis comme mon père, je suis fils de Vegeta, quand même. » qui garde les pieds sur terre et tout, et Trucks qui est complètement con. Très bizarre aussi comme choix. Pourquoi pas ? Ça peut être très intéressant. Mais encore une fois, pour juste nous raconter qu'il mène des enquêtes dignes de Scooby-Doo, on s'en branle. Il y a le combat Trucks contre un robot zombie. À quel moment tu te dis « Waouh, le combat va être fou ! » Ben non, c'est très bien que Trucks il va l'enculer, en fait. Étonnamment, le dessin est plutôt réussi, il est vraiment très bon sur ce chapitre. Étonnamment, donc si le gap graphique justifie à lui seul le hiatus de trois mois, on va dire, mais le scénario, il est rigolo, il est sympathique, mais le problème, c'est qu'on s'en branle parce qu'on sait très bien que ça va mener nulle part, en fait. Ça va mener nulle part. Qu'est-ce que tu veux construire là-dessus, en fait ? Ça y est, ils sont super-héros, à un moment donné, il va avoir ce rendez-vous avec Maï, il va se faire choper par Bulma, il va se faire engueuler, et c'est tout, en fait. Qu'est-ce que tu veux qui arrive de plus ? Qu'est-ce que tu veux qui arrive de plus ? Il ne va pas y avoir un méga combat de fou, de malade. Je n'y crois pas une seconde. Si, ils vont peut-être se battre contre le prototype juste avant Gamma 1 et Gamma 2, et là, peut-être qu'ils vont galérer un petit peu, mais encore une fois, je ne vais pas ressentir de tension, je ne vais pas ressentir de danger. je ne vois vraiment pas l'intérêt, pour le coup. Après, peut-être que ça va faire comme à l'époque avec Gohan, où tout d'un coup, on change de game, d'un coup, annonce un nouveau tournoi, arriver de Spopovic et je ne sais pas qui, je vais dire, qu'est-ce qu'il se passe ? Mais là, non, on sait qu'après, il ne se passe rien. Il se passe juste Dragon Ball Super Super Héros. Donc, est-ce que vous allez arrêter vos conneries, arriver à Oub, et après, construire après ? Parce que là, il y en a marre. Là, il y en a ras-le-cul. C'est bon. Merde. Oui. Bref, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce nouveau chapitre. Bon, je sais, j'ai sonné et gris, mais au bout d'un moment, j'en ai marre, en fait. À chaque fois, pareil, c'est la même sensation qu'avec Dragon Ball Super Super Héros. On se dit, cette piccolo-égouane, super ! Et en fait, et là, Gotham et Trucks, super ! Il y a toujours le et jamais je suis content, je suis satisfait. Non, c'est... C'est toujours bonne idée de départ, exécution chiante. Toujours, systématiquement. Systématiquement. Et c'est jamais l'inverse. Genre, idée qu'on pense nulle et puis au final, oh, c'est intéressant. Non, c'est toujours... Soit c'est que de la merde depuis le début, soit au début, c'est assez intéressant et puis après, c'est de la merde. Voilà. Donc... Voilà. Sortez Gotham et Trucks de la Terre. Parce que sur Terre, ils ne peuvent pas grandir, sur Terre, en fait. Ils ne peuvent pas grandir, ils n'ont pas de place. Il y a Gohan, il y a Piccolo, il y a tout le monde. Isolez-les, faites-leur faire leurs aventures, quitte à repomper le scénar du premier rythme de Dragon Ball GT. Hop, ils ont fait de la merde, ils doivent aller chercher les Dragon Ball dans l'univers. Voilà, je m'en bats les couilles. Tu les mets avec Jaco, là, il se peut se passer des trucs, putain. Là, on s'en branle. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, tu laisses le temps de me dire en commentaire. Est-ce que tu as pensé de ce chapitre ? Si tu l'as lu, je suis sûr que la plupart d'entre vous ne l'ont même pas lu, voire Ozef. Ah, c'est ressorti ? Toi, ça ne manque à personne. Ah, ça continue. Je suis sûr que c'est ça. Bref, pouce bleu, commentaire pour le référencement, abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Spatule Bro et puis au mois prochain pour la suite de cet art qui s'annonce passionnant de Dragon Ball Super. Oui. Sous-titrage ST' 501